et youtube on à l'interview masque et l'interview masque et booba actualité stade de france puis ma prise et décision prise de position donc une interview du chroniqueur salman on est quand ça il parle carré avec tout le monde il dit ce qu'il a à dire de façon crue et il n'a rien à foutre de ce que vous pensez de lui donc c'est l'une des raisons que je l'aime bien donc on écoute ça like share subscribe tout en les bombes et puis stade de france c'est ça ça qui nous qui nous job bientôt je pensais qu'elle est dans cette interview parce qu'il avait un projet à venir mais je pense c'est vraiment pour son stade de france ah ok ok à devoir aussi les résultats du stade de france là mais l'interview en combien de parties c'est dit partie 1 sur 3 il ya partie 2 sur 3 ici mais ça je pense une analyse du chroniqueur sale ok donc on écoute je prends lequel l'écran celui là il ya il ya il ya chroniqueur sale les deux autres piraterie jamais fini auditeurs et auditrices de ce rap de merde salut c'est le chroniqueur sale deuxième interview de la chaîne mais quelle interview merci beaucoup pour l'opportunité invité mystère comment ça va c'est à toi très bien grand plaisir c'est parce que c'est bienvenu est-ce que tu kiffes quand tu viens encore en france ou est-ce que c'est boulot 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 kiff le pain les baguettes les croissants la gastronomie française ça monte à revoir ma famille le 9 2i ouais la bouffe ouais ça manque ouais et bien sûr je kiffe la team ouais la team c'est même pas la france moi comme je dis souvent je suis pas attaché à un endroit c'est parce que c'est en france ou que ce soit en allemagne où je kiffe comme tu as dit retrouver la team et la famille peu importe l'endroit le 5 septembre tu fais le stade de france c'est rempli depuis longtemps qu'est ce que ça représente au bout de 25 ans de carrière un tel stade ça représente le fait de remplir le stade de france sans promo sans tf1 sans sucer personne il avait déjà fait un stade aucune institution à la sueur du front ça confirme ce qu'on se disait toujours depuis le début mais il a déjà fait un stade pourquoi le stade de france c'est c'est plus incroyable est-ce que c'est parce qu'il ya une plus grosse capacité notre truc c'était au début on n'arrivait pas à signer en maison de disque on n'arrivait pas à avoir de deal donc on a dû faire nous mêmes on se disait toujours par la force des choses c'est à dire par le talent et la qualité on va rentrer en voiture bélier on voit cela fait ça seul du sens tellement sale que personne pourra passer à côté et ça qu'on a fait et là le stade de france c'est là c'est la consécration c'est le résultat de toutes ces années de charbon et c'est aussi bien une célébration pour nous que pour le public qui nous suivent depuis le début et pourquoi maintenant le stade de france tu peux le faire depuis longtemps j'imagine oui et non parce que comme je te dis on fait tout seul et faut le remplir le stade de france il ya très peu de personnes qui le remplissent justement est-ce que tu as l'impression qu'on banalise un peu ça moi je me rappelle à l'époque un johnny faisait le parc des princes c'était c'était le 20 heures clair chazal toi aujourd'hui tu remplis un tel stade est ce que tu as l'impression qu'on a aujourd'hui un rappeur qui fait une performance aussi aussi incroyable t'as pas l'impression qu'en termes de relais de médias que qu'on en fasse des tonnes alors c'est incroyable booba c'est le vie d'un petit canard sur la lune frérot ils vont faire ça ils vont faire comme si c'était un concert dans une musique c'est comme les victoires de la musique c'est comme energy awards je passe pas sur les grosses radios c'est le même concept à faire ouais à moins qu'on considère games comme un rappeur dont ma question ouais quand guise live j'imagine qu'un guise l'avait rempli son stade là c'était guise en mode pop non c'est pas qu'ils rappeurs section d'assaut là parce qu'il ya deux versions de guise différentes la game chanteur voilà faut pas mélanger les affaires à mélanger les affaires il a fait exprès ici 6 juin à des stars de la pop ou allé vers là pour faire son stade d'où ma réponse avec une telle discographie et une date pareille je me choisis les morceaux que tu vas jouer voilà je vais pas te mentir par exemple les dernières playlists j'ai carrément abandonné je suis plus objectif j'ai trop de sons donc je laisse mon équipe choisir mais est ce qu'il ya un son c'est impossible qu'ils sortent du set ça c'est toi qui a la main dessus et tu dis moi celui-là quoi qu'il arrive de plusieurs que les rafs est on essaie de deviner là là je pense les sons qui sont obligés de faire c'est atteint que les raf français repose en paix il ya un autre son dans cet album qui atteint à y en a un autre j'oublie le nom boulebi c'est pas dans west side non mais je parle de mauvais oeil non pas mauvais et mauvais essais avec lunatic c'est avec ali son deuxième album son premier album studio en solo c'était quoi encore le nom de l'album tu as mort ou est d'entendre il ya deux sens notamment qui l'obligé de faire attend si j'ai là l'album devant moi temps mort il ya deux sens notamment qui l'obligé de faire que les rafs français reposent en paix reposent en paix puis attend c'était lequel il n'a un autre j'oublie c'était quoi mais reposant pas il est obligé de le faire obliger destiné à dans l'espoir écouté destiné 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 c'est dans l'album est ce que c'est coup de bien n'as pas écoutent bien ah je pense que c'est un mort ouais tu as mort passé c'est une des meilleures intros que j'ai entendu reposent en paix et à mort du tout lesquels verront différemment neuf d'ivérons à comment mais en même temps c'est ça qu'ils ont beaucoup tourné mais comme on doit qu'un bercy ou même qu'un arena et non pour moi c'est que je chante devant moi j'ai rien n'avait je fais rien en fait je suis pas vraiment un showman j'ai pas de demande particulière jeu c'est pas trois minutes trente jouet à droite agenouillé à quatre minutes ya pas de chorégraphie mais mon seul travail c'est de mémoriser mes textes faire une bonne cette liste le reste c'est après c'est l'échange c'est les techniciens c'est les light après je valide bien sûr mais y'a pas de préparation il ya des gens qui croient que c'est physique peut-être parce que je suis un sportif depuis tout jeune mais c'est vraiment rappé c'est vraiment facile faire un concert c'est vrai c'est de la rigolade c'est plus facile de chanter trois heures sur scène que de faire les quinze premières minutes d'échauffement quand je m'entraîne et tu peux nous en dire plus ou pas sur une surprise invité première partie non seulement un décor à la hauteur piraterie beaucoup d'invités il va ramener un bateau une surprise que je peux pas révéler bien sûr ce sera une grande fête la grande messe on a vu dernièrement des gros concerts être transmis soit en direct soit plus tard de rap est ce qu'on aura la chance de te voir sur une chaîne de pas sur tf1 déjà c'est sûr comme je t'ai dit je suis exclu moi je suis pas bon il peut pas mettre bouba en avant avec tout ce que je représente même ces gens là normalement normalement ça fait de l'audience ils sont là non tf1 c'est maître games l'opposé c'est représenté moi jusqu'à moi on a appris on a appris dernièrement qu'un bercy c'était pas forcément rentable est-ce qu'un stade de france est rentable ce que tu vas faire de l'oseille ou est-ce que c'est que de l'image non attend 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 maître games c'est signé chez tf1 à comment tu peux signer chez une chaîne télé j'attends val on a appris on a appris dernièrement qu'un bercy c'était pas val on a perdu cinq cent mille avec un bercy plein oui 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 on a perdu cinq cent mille eux avec un bercy plein comment c'est possible pas forcément rentable est-ce qu'un stade de france comment c'est possible que tu vas faire de l'oseille ou ce que c'est que de l'image non en fait je vois bien sûr je vais faire de l'oseille je fais pas de bénévolat mais c'est pas c'est pas un hold up quand tu fais en fait le truc c'est quand tu fais un événement d'une pleine ampleur c'est tout tellement en production que c'est rentable si tu en fais deux trois à quatre en vérité le avec le premier ça coûte tellement cher parce que la scène elle est incroyable il ya du matos de foot ouais c'est un stade donc ça c'est super cher à la production donc en fait sur un club en bourse tu fais un petit bénef mais c'est pas là que tu fais le quand tu vas pour faire du bénef faut être billon c'est un stade de france tu le fais mais tu fais aussi un stade à sydney en australie en allemagne machin et là après le premier le deuxième tous les autres c'est que du bénef tu vois ce que je veux dire tu as amorti le coût de production etc donc non c'est pas vraiment pour l'argent c'est plus pour la gloire entre guillemets est-ce que celui-là ah ouais c'est vrai il faut louer le stade ensuite elle écoute ah ouais c'est carrément tu t'endais avant même de savoir à waouh une saveur particulière non seulement parce que c'est au stade de france y'a rien de gratuit mon gars un an annoncé qu'ultra c'était le dernier album est ce que tu vois cette date en tout cas pour les gens qui ont la chance d'être là est ce qu'ils vont un peu assister au concert d'adieu en barreau d'honneur tout ça ça sort de tes poches gros c'est un peu c'est un peu l'idée puisque au moment donné faut raccrocher les gants je dis pas qu'il aura pas d'autres concerts après mais je sais pas si j'en ferai plusieurs en tout cas si celui là arrive inshallah comme on dit ce sera pas inshallah comme on dit je pense pas j'ai rien il arrive inshallah comme on dit toutes les bêtises ce qui est compris n'a pas besoin d'être dit passé t'as dit que passé un certain âge vraiment sans plus rien de continuer si tu as plus de chance d'être sur le podium et là tu as annoncé la fin de ta carrière est ce que du coup tu as la sensation d'être dans ce cas de figure là aujourd'hui bah pas vraiment en fait je me dis ouais c'est peut-être l'heure d'arrêter je vais être je vais commencer à devenir rincé et puis je suis jamais rincé j'arrive pas à être rincé alors tu arrêtes ou tu arrêtes pas tu as vu c'est comme je passe comme si si tu dessines n'a pas vraiment de j'arrête j'arrête pas je peux dire j'arrête demain j'ouvre mon email je reçois un son j'ai une inspiration j'écris tu vois ce que je veux dire c'est bien sûr en fait tant que tant que j'y arrive je suis inspiré et que je sais parce qu'avec l'expérience je suis directeur artistique je sais quand je fais un truc pt ou enfin je fais pas de trucs pt mais tu m'as compris un truc plus ou moins bien en dessous par de ce que tu fais d'habitude donc on verra bien depuis depuis tout je pensais arrêter à 30 ans déjà ouais je me souviens de ça il en a 42 maintenant et si et si t'arrêtes c'est quoi la suite c'est quoi les prochains projets bah même si j'arrête ça s'arrête pas en fait déjà tout mon catalogue il tourne bien sûr j'ai une dizaine d'artistes en que je produis c'est une passion c'est vraiment quelque chose que j'aime donc je le fais avec plaisir quand je produis un artiste même ceux avec j'en ai trop dupes c'est quoi le roceau de 9 2i pour qu'ils disent dizaines mais semble qu'il n'y en a que trois sdm green il y en avait un autre sur son projet d'allah je pense c'est ça 9 2i la piraterie 9 2i africa comment ça 9 2i africa plein même ceux avec qui je m'entends plus où on a mis tellement en avant et ça c'est un kiff moi je kiffe la musique donc il ya 9 2i africa il ya pas si longtemps 9 2i africa ouais ça fait partie des projets futurs aussi on a dit dit qui est numéro un en afrique francophone on va dire que d'ivoire le continent africain c'est si tu as mis tes billes à bas c'est quoi c'est le futur tu penses en plus c'est même pas un marchand encore exploité donc en vrai 9 2i africa si bien pensé bon on y pense là si bien pensé 9 2i africa mais à l'époque la première langue ou la langue mais c'est ça on est là et on a dit qu'il ya un peu de gens qui s'intéressent mais qui sont pas forcément au courant mais à l'époque la la première langue ou la langue mais c'est sûr ça sera à fond afro ce sera pas de temps durable que ça ça sera à fond afro ok il ya longtemps que c'est le mandarin en afrique tu as des chinois qui parlent lingala c'est ils sont vraiment bien implanté notre stade au sénégal incroyable qui s'allume qui clignote c'est les chinois le tgb c'est les chinois donc ça va vraiment eux quand ils quand ils viennent ils viennent pas en filer des pertes ouais donc je pense que ça va vraiment être intéressant je sais pas quand mais c'est vraiment en train d'exploser et l'occident est en train de couler pour moi la série on est en plein casting ça s'appelle bruit ou rica c'est censé sortir si tout se passe bien au courant de 2023 un tournage qui commencerait fin d'année début début 2023 intéressant est-ce qu'il y aura deux têtes est-ce qu'il y aura une bo bo bien sûr c'est bibi qui s'en occupe ça c'est fastoche elle est quasi déjà prête on peut dire même même là même les musiques du fil du film etc je peux pas tout dévoiler mais c'est raconte le parcours de deux grosses équipes des grosses têtes de vendeurs de cannabis une série full drogue full dealer full pablo escobar tu vois ce que je veux dire un truc bien 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 par ou bien snowfall la sac que j'ai besoin film d'action ont carrément leur production au rythme et des deux là yes 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 tu sens bien top boy tu vois ce que je veux dire certains combats et on regarde ça sur les films vous savez déjà vous posez même pas de questions est-ce que c'est ça aussi c'était cette faculté à te renouveler et à partir sur des nouveaux challenge comme ça ce que c'est ça qui a réussi à te faire admettre ou en tout cas te mettre dans l'idée que tu pouvais laisser le trône vacants maintenant comment ça parce que il ya quelques jours t'as officialisé le fait de laisser le trône est-ce que c'est parce que derrière tu as tellement d'autres combats encore à mener qu'aujourd'hui tu acceptes en gros de le laisser on sait que tu es un compétiteur on sait que logiquement tu ne laisses pas comme ça ou au bras c'est plus symbolique c'est plus pour rigoler en vérité ce qui m'intéresse c'est faire de la bonne musique la musique qui me plaît et d'être d'être vrai dieu d'avoir la carrière que j'ai aujourd'hui c'est à dire j'ai rien à me reprocher j'assume tous mes propos tu pourras encore plus plaisir à être derrière c'est encore un plus gros challenge parce que tu prends ton expérience tu donnes à des jeunes tes conseils ton expérience tu vois tu apportes tes pieds à l'édifice et il score derrière c'est un peu comme zidane zidane qui va se mettre à qui va devenir mentor de benzema et qui tu vois qui gagnent trois quatre ligues des champions dans les combats dont je parlais en tout cas on t'a vu récemment prendre position sur des sujets comme le co vide l'ukraine qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu vas sur ce genre de sujet ou avant on t'entendait moins ou des tours d'une punch peut-être mais de manière si frontale on va toujours en bas parce que ça n'a jamais été aussi grave que que ces dernières années c'est quand même très grave ce qui s'est passé mais pourquoi pourquoi te risquer à parler de tout ça des sujets qui sont très clivants qui sont presque radioactifs peu de gens y vont finissent pas réfléchir en fait c'est c'est comme si tu as une discussion à table et tu essaies de les faire réfléchir différemment le rap c'est ça c'est la rue c'est le c'est la musique du pop donc tu dénonce tout le temps l'état les injustices donc là tu as l'impression un peu d'être comme un prof et d'essayer d'en sauver quand tu dis de réveiller quelques consciences quand tu fais pas en gros quand tu quand tu prends position comme ça tu as l'impression de dire tout ce que beaucoup pensent tout bas et qui peuvent qu'on n'entend jamais bien sûr en fait en fait le truc c'est ça c'est des millions de followers est ce que je pense la situation elle est tellement grave que ce que je pense au fond de moi je suis obligé d'en sortir un petit peu je peux pas faire je peux pas ignorer le truc en fait puis c'est pour ces raisons là qu'on le ban sur instagram il s'est fait ban sur twitter où il est revenu je sais pas qu'il s'est passé là mais il se fait ban de partout bon tu vois bien sûr c'est comme l'autre en joutais j'ai vu ils ont ils ont ils ont ils ont ban et joutais sur toutes les plateformes twitter instagram facebook tout 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 peut être en danger machin après je peux pas dire le fond de pensée quand c'est trop grave fois qu'elle jute et toi top 10 je suis obligé un minimum de je peux pas faire comme si de rien n'était et dire aux gens que tu vois bien et que si moi je les banne moi je m'en bats les couilles et justement tu te sens pas seul j'écoute pas en twitter parce que je me fais déjà des bitches je me sens seul mais en même temps je me sens pas seul parce que comme t'as dit il ya des je sais qu'il ya des gens qui comprennent ce que qu'est ce qu'il va m'apprendre qui pensent comme moi et ces gens là ça les rassure non je rigole je fais pas de métier ce qui est des fois tu dis je suis un ouf je pense comme ces gens là je suis un ouf ces gens là les entendent pas d'ailleurs je suis plus haut c'est les autres qu'on entend que c'est délicat est ce que ça te marginalise pas du coup on n'a pas envie de finir comme jeanne d'arc tu vois ce que je veux dire c'est un peu ça le bail c'est sûr hein et c'est passé quoi jeanne d'arc je vois que personne leçon d'histoire frérot si tu veux pas tomber du balcon faut pas ouvrir la fenêtre on va dire ça comme ça mais ça t'a valu même des bannissements réseaux sociaux répétition c'est à sanction boba qui risque encore d'être banné réplique des gens des gens qui reprennent traiter propos qui pète leur tête est ce que qu'est ce que ça te dit sur la liberté d'expression en france sur les réseaux sur le politiquement correct même samedi qu'il y en a plus la pauvre il y en a plus du tout sur un seul homme ils en se moquent le pack de jeanne d'arc je vais être boloss dans ma phrase il y avait boloss j'ai mis boloss j'ai marqué êtes-vous sûr que vous voyez ce mot il est répertorié donc j'ai dit bah ouais et donc le jour où il y aura le crédit social etc t'écris boloss ou au lieu de mettre oui on voyait ou non bon là hop là tu perds deux points je pense qu'on y arrive vraiment ça je pense pas on y est il est déguisé ou sans se rendre compte on y est déjà quand tu commandes hubert it et que tu lui mais il demande de le noter trois étoiles quatre étoiles et vt vous été satisfait du service de rodrigo c'est crédit social frérot ça fait penser à l'épisode de black c'est vrai s'il a des bonnes notes il continue les commandants en premier etc etc on est déjà en plein dedans comme je dis t'as plus de followers t'es plus personne le fait d'avoir plein de followers c'est un peu crédit social c'est genre t'es validé tu vas choisir on est complètement dedans c'est juste une question de temps on a vu que ça a bugué avec puma du coup de ton fait je pense que c'est la première fois que pour des divergences idéologiques c'est l'artiste qui cut un partenariat est-ce que t'as pas peur que au delà de ton image que ça se répercute aussi sur ton sur ton business peu importe quand les choses sont réelles soit est réelle et tu dis les choses ou soit et une balle tringue était faux et tu dis et tu veux préserver ton business au détriment de la vérité il ya des limites tu pourrais quoi tu pourrais aujourd'hui dire tout ça tout ça je m'en tape et vas-y je vais faire ma life ouais mais je m'en tape pas je m'en tape pas ça me concerne directement toute façon si je suis sponsorisé par puma et demain puma et devient l'ennemi de vladimir poutine il ou le rapport avec le sport les frérots passe moi un coup de fil parce que moi je suis signé chez toi donc je porte puma et moi je vais pas en guerre contre poutine et des causes que je trouve complètement débile en plus make sense qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'il y ait puma ou pas puma en russie ça veut dire que il t'a là là tu as l'impression d'avoir pris partie d'avoir après l'eau c'est tellement complexe en tout cas je refuse de faire partie de cette mascarade tu penses qu'il ya un endocrinement il ya une doxa et tu vas contre tu vas à l'encontre de la vache de cerveau internationale mondiale l'occident moi je crois qu'ailleurs on pense pas pareil afrique russie amérique latine c'est du lavage du cerveau pire et dur on te fait prendre parti pour une cause qui n'est pas la tienne tu tranches d'arrière personne savait où était l'ukraine sur le président c'était un youtuber personne se souciait de l'ukraine le président de l'ukraine c'était un youtubeur et l'ukraine je le président c'était un youtubeur personne se soucie de l'ukraine c'est vrai ça c'est notre guerre ouais et imagine c'était un acteur il a fait il ya voyez c'est ça déjà qu'ils auraient aucune connexion à la politique sont capables de devenir président par un contournement juste par le fait qu'il soit populaire beau regardant notre champ postage sur le fait que le mec il est riche direct ses présidents mais en termes de politique mais donald chum quand même il ya eu c'est bien fait je pas dire n'importe quoi genre le mec c'est au moins il est honnête dans ses conneries tu vois ce que je veux dire donald trump il a dit il n'aime pas les mexicains il a dit quoi carrément je vous bâti un mur ça j'apprécie parce qu'il est honnête avec ses points de vue il y en a qui font les joe biden là ils font qu'ils sont amis avec tout le monde ici ici ça 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 t'envoie 50 millions en ukraine mais les noirs hostés ça se fait toujours flingué par les policiers tu vois ce que je veux dire au moins dit que tu n'aimes pas les noirs et que j'allais soutenir une cause qui met plus qui me tient plus à coeur en mode temps va 50 millions juste comme ça beau ni mini rent j'apprécie le racisme quand il est quand il est direct tu vois ce que je veux dire j'apprécie le racisme quand tu arrives devant moi et tu dis espèce de nez tu vois ce que je veux dire au lieu de faire semblant en mode ouais tu es noir tu as vécu une vie difficile mon frère c'est pas de ta faute c'est le système qui fait en sorte que vous les noirs vous l'avez plus sûr que le reste des autres ici ici ça 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 tout ça pour dire que dans la vie tu seras rien mais que tu dois quand même garder persévérance et force est resté de bonne humeur et moi je te dis nique ta mère frère quand tu allais 10 mois vas-y font ta gueule t'es noir et puis casse-toi beau au moins le racisme le dit dans la phase ils appellent ça tu vois ils appellent ça du du racisme libéraliste des racistes de démocrate du raciste parce que les comment tu appelles ça les conservatistes quand ils sont racistes au moins ils te le disent en ta face en mode kékéké mais quand c'est libéral et c'est plus genre ils essaient de prendre ils essaient de faire genre ah ils sont replacés c'est les dieux on est blanc on a eu la vie facile à aller les solutions les réponses à tous vos problèmes mais va là bas bon c'est pas parce qu'on est nord qu'on est on est noir juste de peau tu vois c'est la différence entre toi et moi je dis ça je dis rien obama fou le cambrou obama il a rien fait pour les normes bon mais il était là il suçait les blancs à longueur de journée il faisait des trucs pour les blancs et puis il va il va job des bombes en mode en mode c'est un pacifisme non et c'est ici c'est du théâtre toutes ces histoires de politique bossy du théâtre moi je préfère chambre 100% jamais été menacée par la russie je veux faire je veux faire quelqu'un qui est honnête avec moi qu'un gars qui fait semblant pourquoi ils ont regardé contre la russie est-ce que tes artistes tout ce que j'ai à dire font comprendre que je veux ça je préfère un gars qui nique ta mère qu'un gars qui fait semblant d'être mon ami si tu deviens trop radioactif ça peut ça peut russoler sur nous et on prend des comme il dirait patino on prend des risques en promenant son chien chien et moi et moi j'implique personne dans j'implique personne dans mes clashs je demande pas un tel ou un tel de clasher qui que ce soit bien sûr mais tu connais les gens des fois ça peut descendre ça c'est des je comprends ce que tu veux dire c'est pas c'est pas des ça rentre par des critères qui vont faire que je vais me taire je sais pas que je suis pour le fascisme attention je parle de l'honnêteté des fois comme dit la chanson ça sort comme ça sort et c'est une fait attention faut pas faut pas retourner ce que j'ai dit attention j'ai pas dit je suis pour le fascisme et je suis contre je suis pour ceux qui sont contre moi je suis en train de dire c'est que je suis je suis d'accord avec ceux qui sont honnêtes et qui gardent la même position du a à z et que c'est c'est faux le front c'est c'est il te dit devant toi comme derrière toi au lieu de ceux qui te disent pas devant toi mais qui vont dire derrière toi tu sais ce que je veux dire réfléchis ça vient toujours du coeur je n'attaque pas je m'attaque pas une cause ou à quelqu'un sans raison là je vais me faire un peu l'avocat du diable de toute façon ce que j'entends un peu à droite à gauche quand tu quand tu prends position comme ça et que tu es sur des sujets clivants etc où s'arrête vraiment la prise de position honnête qui pour amener les jeunes à réfléchir ce que tu viens de me dire et où commence la recherche du buzz je vais plus loin par exemple quand tu partages un zemmour ouais peu importe le propos qui tient tu sais très bien qu'on va te le reprocher et que ça va partir en couille ok là par contre je sais pas quoi dire le rapport booba soutient publiquement le discours d'eric zemmour sur l'éducation en même temps si sur un sujet attention les gars faites attention si sur un sujet il a dit sur l'éducation je pense pas qu'il part il partage toutes les discours de zemmour c'est pas zemmour il voulait changer les noms des immigrants pour des non français ouais peu importe le propos qui tient tu sais très bien qu'on va te le reprocher et que ça va que ça va partir en couille et encore une fois c'est pas un critère qui va faire que ça va m'empêcher de dire la vérité donc zemmour je le termine éducation sexuelle j'ai jamais donné l'heure j'ai jamais voté pour lui je voterai jamais pour lui c'est une personne que j'ai pas mais tu sais que les gens ils font pas la distinction pour eux bon bah il a partagé zemmour les gens qui fait pas la distinction il va se faire enculer moi je sais ce que j'ai dit je sais quel discours j'ai mis en avant celui qui veut pas comprendre il va se faire enculer celui qui a compris il est satisfait en fait pour toi peu importe je me dis qu'il ya des gens qui vont pas comprendre que je vais pas dire ce que j'ai à dire et le discours de zemmour sur ne pas endocriner nos enfants alors parler de sodomie de se couper le sexe de lgbt il était parfait son discours sur ça était parfait tu dois être mon pire ennemi si on doit se serrer la main faire une crève pour sauver les enfants on va serrer la main je te couperai la tête après ce qui comprend pas en fait pour toi c'est à ta maison il a dit quoi pour l'éducation sexuelle il veut pas que ça soit dans les cours de classe zemmour il voulait pas qu'on parle de gens de trans et tu étais là mais je suis d'accord pour ça bro est-ce que ça veut dire si je suis d'accord avec ce discours là est ce que ça veut dire que moi je supporte zemmour non je peux supporter ce que tu dis et c'est pas il ya une expression qui dit une horloge une horloge brisée donne leur la bonne heure deux fois par je sais pas trop comment va l'expression peu importe le messager tant que tu es d'accord mais des fois tu peux être right avec le message donc demain oui mais c'est zemmour si la cause est tellement est très simple c'est à dire si zemmour dit tuer c'est pas bon tout le monde va dire oh non zemmour forme ta gueule des fois faut tuer pour si pour ça mais non dans tous les cas que tu aimes zemmour ou pas tuer c'est pas bon tu peux pas dire parce que zemmour l'asie ah non maintenant tuer c'est faux faux faut analyser ça des fois ça peut être bon pourtant ce que je veux dire je peux faire abstraction tout les enfants c'est très important tu vois donc c'est des trucs c'est d'ailleurs justement ça a fait énormément de buzz il ya eu je sais pas un milliard d'euros poste du coup le message est passé un milliard de fois et si c'était via zemmour tant pis tant pis s'il ya plus qui défend la cause c'est une cause qui doit être défendu tu vois donc demain demain t'as un roff ou t'as un charisme qui tient un discours c'est les seuls et tu le trouves pertinent oration s'il vous plaît t'es le rappeur qui a eu plus de clash dans sa carrière avec d'autres rappeurs comment t'expliques ça tu connais le j'éviter certes bon j'attends aux prochaines interviews là ça suscite beaucoup de beaucoup de discussions là les gars les gars attention quand je vous dis ce genre de truc poser mot pour qui que ce soit c'est pour éviter les extrémistes tu peux prendre des parties de chaque personne auxquelles tu 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 es d'accord avec ça nécessairement être pour la personne en tant que tels tu peux avoir un discours sur un sujet que j'aime bien mais il faut que ça se répète plusieurs fois pour que j'adhère à ton à tes principes soit parce que tu dis à ça et que je vais agir avec tout ce que tu as dit beau impossible je fais éternuer là mais bon chambique il fait le même du genre de truc que j'aurais fait imaginer si vous étiez président à garder ok imaginez si vous étiez président et qu'il y avait les codes pour une bombe nucléaire dans un tiroir combien de gens ici dans ce live aurait pas voulu les codes de la bombe nucléaire moi personnellement je suis président tu me laisses les codes à côté et je garde les codes à vivre il faut que j'aille les vendre à la chine pour faire un peu de zéro c'est intelligent c'est intelligent vous il ya des trucs comme ça que je comme a bien joué c'est quoi chéri c'est quoi ça donna tchomp il a dit il n'aime pas les mexiquais il a dit quoi carrément je vous bâti un mur donna tchomp il a dit il n'aime pas les mexiquais il a dit quoi carrément je vous bâti un mur à cette phrase hors contexte c'est c'est fou c'est fou quand même non faut pas prendre mes trucs hors contexte il faut le prendre dans son contexte quand moi comme a dit yg folk dans notre choix les gens c'est des moutons brou à une personne tu dis ça tu as tout le monde qui suivent tout ce que je veux dire des fois faut penser pour soi même et les trucs que quelqu'un va dire qu'ils vont faire du sens tu prends celui qui fait plus de sens tu vois pour lui je sais pas comment tu au père m fait comme tu dis c'est pas c'est pas combat de popularité c'est pas celui qui dit le plus belle chose beau j'ai pas j'ai pas je suis pourtant j'ai pas je suis pour je suis pour comment il s'appelle l'autre zemmour je suis pas j'ai pas je suis pour je pour le pen mais si tu me sors un peu on peut être d'accord sur un sujet seulement parce que j'ai à lui parce que je suis d'accord sur un sujet vous allez dire que je suis pour lui mais non ça fait pas de sens vous quand c'est logique pour moi c'est sûr que je vais je vais d'accord on n'est pas blm voyez seulement dans tous ces sujets là il ya des gens qui vont dire je suis carrément je suis raciste que j'aime pas les noirs ou whatever que j'aime pas ma couleur de peau et alors que je suis fier d'être noir mais qu'on parle de blm est ce que vous savez que blm c'est une entreprise gérée par une meuf qui a acheté deux villas à sa mère et à son frère là après ça vous allez regarder blm comme mettant je sais pas un truc bizarre mais ça on l'avait déjà ça on savait déjà sur ça qu'on était plus ça qui va parler de politique sinon j'ai commencé à m'enflammer et puis tout le matériel qui ici là j'ai commencé à saccager tout fort pro-trump pro zemmour quitte 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 le mouvement de base est pour une bonne cause mais c'est devenu un truc juste à but lucratif malheureusement et voilà et puis pas si citer une compagnie ou si tu es une entreprise qui essaie ou qui profitent du fait que les noirs se font maltraiter ce serait pas dans ton avantage de laisser continuer la maltraitance des noirs c'est pour ça que blm n'ont jamais rien fait concret si par exemple moi j'ai une association qui aide les noirs les noirs se font maltraiter tous les jours le jour où les noirs arrêtent de se maltraiter moi je tombe en faillite si ça fait du sens oui donc il serait à mon avantage de laisser continuer la maltraitance des noirs les noirs sont sont encore je sais pas tout ce qui est ce qui est mauvais et puis moi je collecte c'est comme ça que ça se passe pour blm ou est ce que je veux dire le jour où il ya du changement pour de vrai et que les noirs sont et au même pied d'égalité que les blancs blm tombe mais ça serait pas dans leur avantage ils ont besoin de l'eau c'est la haine est rentable la haine elle est rentable si tu détestes un noir bel en fond des centimes parce qu'ils sont capables faire des publicités et c'est changer si ça ça si ça et j'arrive voilà et est ce que tu peux les blâmer pour ça non c'est un coup de marketing j'étais plus intelligent que nous ils ont ils ont ils ont pu commercialiser john team force à eux brou la seule chose que tu peux faire c'est dire dj goûter la job mais là on n'est pas là pour faire d'autres auditrices de cela on n'est pas là pour la politique on va retourner au son tout ce que je veux dire tu te trompes pas des miro le premier le problème c'est les capitalistes les premiers défenses comme ça c'est l'extrême droite ouais ouais mais vas-y on va pas s'énerver là on va garder la belle mode c'est comme ouais chambre avec son ex dj est-ce que tu peux rire sur un gars comme ça qui fait des coups de pute comme ça bon non dj il a dit quoi il a eu un terrain de golf il a intéressé à me sa meuf et à ce qui paraît il aurait même en tirer les codes de la bombe nucléaire où est ce qu'il ya le cercueil de sa meuf on sait pas tu veux tu as pas des terrains à mort pour aller trouver les codes c'est des théories c'est des théories on sait pas si a juste son ex si est ce et s'il n'y avait pas juste son ex comment dirait vérifier comment tu mais vérifier un je sais pas bon c'était quoi l'album de niro là c'était les autres avant qu'on se fasse qu'un seul pour nos propos ou avant que les gens pensent que je suis un vrai de vrai raciste alors que c'est faux je suis pour le monde par j'ai déjà les on connerie là mais c'est la rigolade c'est quoi l'album de niro les autres niro les autres une heure et six minutes ok pas vous mentir est ce que une question une parenthèse que est ce que vous sentez les couilles des fois l'odeur qui sortent de vos couilles j'en a présentement j'ai chaud je suis en sueur ok je suis des couilles et j'ai remarqué qu'il ya une odeur qui sort de quelque part est ce que vous est ce que déjà vous mettez du parfum sur vos couilles du jus de caleçon voilà vous mettez du parfum sur vos couilles ou de la crème crème aromatisée je sais pas des eaux non t'es sale moi personne m'a jamais dit de mettre du parfum sur mes couilles moi le parfum on m'a dit il ya que ici le coup tu fais le poignet tu les passes ensemble il était correct et ça marche mais les couilles là quand tu suis des couilles et quand ça sent l'odeur tu vois que l'odeur je te parle ouais ouais il y en a un il y en a un dans la ville a passé sa main sur ses couilles il a reniflé il a senti l'odeur il a dit ah ouais il a raison l'euro ah putain c'est sur la vidéo ça j'ai oublié de former la vidéo et youtube celui qui a regardé la vidéo jusqu'à ce point là d'efforts parce que on est parti sur d'autres sujets la vidéo du règle du conique en ça s'arrêtait plus loin mais toi tu as continué force à tableau